Les Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des deux prochaines semaines. J'espère que vous avez la forme et merci de votre fidélité. Donc aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser une lecture intuitive du grand tableau Le Normand. Tous les domaines de vie et ressorts. Alors bien sûr, sur ce tableau, je pourrais rester facilement deux heures. C'est quelque chose que j'admire, j'adore, que je suis passionnée par ce grand tableau-là. Et si vous aussi vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre ma formation sur mon site internet Irène Rust. Alors ici, on a vraiment les trois premières cartes. D'ailleurs, ça fait partie d'une première technique. Bon voilà, ça va mieux. Ça va mieux dans votre esprit. C'est plus cadré, c'est plus câblé. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un choix à faire ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous sentez mieux. Alors ensuite, on va regarder aussi... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20... Ouais, un choix à faire. Alors ici, si j'additionne les trois cartes avec les valeurs, j'ai 22. Je vous explique. On a un roi qui vaut 13. Après, on a un 8 et un as qui vaut 1. Donc ça fait 9, ouais, ça nous fait 22. Alors 22, ça nous ramène aussi... Alors bien sûr, ça nous ramène au chemin. Donc on va aller voir directement le chemin qui est là. C'est par rapport à une personne, par rapport à un organisme. C'est par rapport ici à quelqu'un qui vous entoure. On a quelque chose qui s'éclaire, on a quelque chose qui s'améliore, on a quelque chose qui bouge. Et c'est aussi financier pour ce qu'on a ici, en dessous, l'idée d'une transaction, d'une somme d'argent, de quelque chose en rapport avec l'administratif, une signature, un engagement financier qui peut ici s'établir. Alors 22, c'est aussi 4. Et d'ailleurs, 4, c'est là. C'est la maison, c'est le foyer, c'est un bien immobilier, mais c'est aussi votre intérieur. Voilà pourquoi, au tout début, je disais que vous, les vierges, vous allez vers un mieux par rapport à un choix qui a été fait. Ça peut être aussi sur une situation familiale, mais c'est aussi dans votre intérieur. Alors, cette maison ici, ou cette famille, ou votre intérieur, est en lien avec, bien sûr, beaucoup, beaucoup de cartes. On voit qu'en dessous, nous avons les oiseaux qui nous parlent de conversation sur un bien immobilier, sur la maison, sur la famille. Et ce qui vient vers vous, le chemin ici, vous amène à plus de sérénité. Et à faire un choix qui peut être judicieux. En tout cas, il y a une énergie plus fluide et plus sereine par rapport à une situation familiale et par rapport à votre intérieur. Donc, on voit que quelque chose aussi, bien, vous ramène à des sentiments de confiance. Même si, avec les nuages, il y a encore des petites modalités à régler, voilà, par rapport à cet organisme ou par rapport à cette personne. Mais, on rejoint ici, donc j'utilise le pompon, où je me balade un petit peu. On a ici, le renard, c'est futé, c'est intelligent, mais aussi, ça nous parle d'une personne. Alors, d'ailleurs, on va poursuivre avec ce renard. Et là, je vais poursuivre directement avec une tierce personne, puisque le renard, ce n'est pas que professionnel, mais c'est aussi une personne. Alors, ce renard-là, il est sur la maison des poissons. Il y a quelque chose qui a bougé avec une personne. Alors, je ne sais pas, il y avait peut-être une distance auparavant, mais ici, l'abondance va pouvoir revenir. Pourquoi ? Parce que le renard est sur la maison des poissons. Paf, je vais aller chercher les poissons qui sont là et qui vous touchent directement si vous êtes un homme ou par rapport à un homme. Donc, pour moi, malgré certaines rigidités d'un passé proche, les échanges et l'abondance peuvent revenir avec cette personne. C'est très bien. On parle de lien. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui nécessite tout de même une remise en question ? C'est possible. Ce n'est pas toujours facile d'avoir toujours les idées au clair. Mais on peut avoir aussi une situation un petit peu cachée, un petit peu dans le secret par rapport à cette personne-là. Alors, ce renard, il est en lien également avec le jardin. Le jardin, c'est un organisme, c'est un entourage, c'est un cercle social, familial, peu importe. On voit qu'il y a des choses ici qui peuvent générer une confusion sur des émotions. Alors, moi, je vous sens un petit peu perdu. Mais il n'y a pas mort d'homme, ce n'est pas quelque chose de très grave. Je vais prendre un exemple, ça vous parlera. Vous êtes ici en train de vous dire, je me rapproche de cette personne, voilà, quelle qu'elle soit. Parce que c'était un petit peu tendu auparavant, c'était un petit peu confus, c'est plus le mot. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Mais dans cet éclaircissement, amis vierges, on va quand même vous demander ici de peaufiner cette lumière intérieure. Parce qu'on vous sent un petit peu perdu. Vous avez envie de faire quelque chose avec cette personne ou de renouer ou de vous reconnecter. Mais il y a encore quelque chose ici qui vous perturbe de l'intérieur. Alors, ce n'est pas grave. La lune, elle nous parle d'émotion. D'accord ? Cette lune, l'émotionnel, c'est un nouveau départ avec vous-même. C'est aussi cette notion de savoir se positionner, comme s'il y avait ce choix qui revenait vraiment au tout début. Et on va retrouver l'idée d'un compromis. Alors, je mets le mot compromis en avant. Je lui reparle ou je lui reparle d'une autre manière. Je me connecte. Voilà, il y a cette abondance qui revient. Mais derrière tout ça, il y a une notion de compromis. Alors, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je ressens fortement. En tout cas, si ça parle à certains, ce message était pour vous. Alors, on va prendre ici le domaine du renard. On voit qu'il y a quand même, avec cette personne, de toute façon une reconnexion. Ok ? Ça prend le temps que ça prend. C'est peut-être long ou lent, mais ça se fait malgré tout. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même du stress dans des échanges. D'où cette notion de compromis. Alors, ça peut être un tout petit degré. Ok, je te reparle, mais voilà, on se voit tel jour et pas à 24. Vous voyez, j'ai pris un exemple. Vous l'adaptez vraiment à votre vie. Maintenant, ça peut être autre chose. Alors, le renard, c'est aussi le travail. Alors là, il est sur la maison des poissons. Soit on parle de travail indépendant, mais tout le monde n'est pas indépendant, et tant mieux. Donc, on a ici cette notion d'abondance dans le travail. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'étoile qui nous ramène une certaine reconnaissance, une certaine connexion, une certaine élévation ici. Il y a des choses qui bougent par rapport à des conversations. Même s'il faut régler les choses avec des collègues. Moi, je pense qu'on retend une main ici pour se dire, oh là là, il y a une petite boutade avec lui ou elle. Bon, on repart sur de bonnes bases. Et ici, ce renard, le travail, il peut y avoir des démarches administratives, des demandes, des courriers, des propositions qui sont faites dans le cadre professionnel. Mais par contre, au vu de ce qu'on a là, j'avance au signe négatif, j'ai quelque chose qui peut être bloqué. Donc, il y a une forme de sérénité parce que vous dites, je me fais confiance, j'avance quelque chose, je demande quelque chose par le biais des courriers. Je sais que ça va prendre du temps, que je ne peux pas avoir tout de suite. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous stresse intérieurement. Alors, j'ai une autre situation. Donc, dans le travail, il y a quelque chose de bien. Mais en même temps, le négatif, c'est la modalité, le timing du temps, le timing du destin, entre guillemets. On a ici la maison du renard qui est là et il y a le cœur. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont très passionnés par ce qu'ils font, mais qui se rendent compte que ce n'est pas toujours évident de suivre la cadence. C'est une question de fatigue et de tenir bon. Alors, les souris, ce n'est pas que le stress. C'est aussi le fait d'être sollicité. Et ça, j'en parle dans ma formation des associations, puisque c'est quelque chose qui vient vous demander de l'énergie. Et on voit que par rapport à un souhait, à quelque chose que vous souhaitez, dont vous souhaitez dans le travail, ça vous demande, oui, peut-être d'avoir plus d'entrain sur des documents, des papiers, des communications, des démarches. Et ça vous prend de l'énergie. Donc, il y a quelque chose qui est énergivore. On peut également parler de petits sentiments naissants dans le cadre du travail. Pour toutes les personnes qui ont une attirance sur un collègue ou sur une collègue, on a quelque chose ici qui ressort. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On va en direction ici d'une proposition, d'une chance à saisir, d'une main à tendre. Et on vous sent un petit peu tracassé, tout de même si, oui, vous devez faire un pas en avant ou peut-être un pas en arrière. Quoi qu'il en soit, les vierges, tout est une question de choix et de timing de l'univers. Alors, on poursuit justement dans le sentimental. Et là, je vais commencer par les célibataires et après par les couples. Alors, les célibataires, on a l'enfant. En lecture miroir, on a le trèfle. On a un amour passager, ici, qui progresse, mais qui vous demande de prendre de la hauteur sur ce qui vous tracasse par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Ça fait émerger un sentiment de rigidité. Pourquoi ? Parce que, ici, les bouquets, c'est une ouverture, l'accroissement, la progression, le bonheur et les surprises. Mais, c'est aussi sur la maison de l'ours. Donc, il y a une forme de rigidité. Est-ce que ça va le faire ? J'y vais, j'y vais pas. D'où la confusion qu'on peut percevoir ici. Bon, maintenant, dans ces deux semaines, retenez que les célibataires vont tendre une main, ici. Alors, ça peut être, oui, la communication. Ça peut être, de toute manière, ça commence toujours par la communication. Bon, maintenant, il y a une chance. Il y a comme un amour passager. Reste à voir comment cela se situe dans le temps. On va le retrouver aussi, dans ce tirage-là, pour les couples. Alors, quelque chose qui peut être... Alors, il peut y avoir un tribunal dans les parages. Ici, c'est l'association du tribunal. Quelque chose à régler par rapport à la justice, un jugement, un jugement de divorce. Ça peut être aussi autre chose. Maintenant, tout le monde n'est pas impacté par ce genre d'énergie-là. Si tel est le cas, financièrement, on a quelque chose qui se fait ici. On a quelque chose de bon, puisqu'on a une somme financière qui va se faire. OK. Pour le couple et pour l'énergie du couple au sens même. On a ici quelque chose qui va pouvoir grandir, parce qu'on retrouve une certaine stabilité. On retrouve une certaine élévation. Il y a comme un nouveau départ dans la relation pour aller regagner un bien-être et contrer ce qui vous a perturbé. Et moi, je pense que ce qui vous a perturbé, c'était quelqu'un de votre entourage. Une maman, un papa ou des beaux-parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que ici, ce jardin est sur la maison du Nice. Le Nice, déjà, c'est les personnes insermentées. Donc, s'il y a quelque chose avec la justice ou le tribunal, ça vous a perturbé. Mais vous allez, de toute façon, vers une réussite, vers un succès. La première carte de votre tirage, c'est la clé. Donc, il y a des solutions pour vous. Ça, c'est très bien comme titre. Des solutions pour vous parce qu'un choix qui est fait et les choses s'arrangent. Tout viendra contrer cette confusion qui est placée sur l'émotionnel et sur le cœur. Voilà. Je mets un petit peu en avant l'idée de petits mensonges pour une partie d'entre vous, vierges. Pourquoi ? Parce que le cœur est sur la maison du renard. Donc, on peut parler de petits mensonges. Et oui, voilà. Comme s'il y avait quelque chose à réajuster à ce niveau-là. Donc, ensuite, on va aller voir le domaine financier qui est sur la cigogne. Donc, ça peut être des finances liées à la grossesse, à un déménagement. Il y a du changement dans les finances. On voit une progression ici. Vous êtes en lien avec des documents, une signature, un contrat. Il y a quelque chose ici qui bouge. Alors, bien sûr, on a la combinaison x2 de l'héritage pour certains d'entre vous. Alors, moi, quand j'ai un décès, il y a souvent cette carte-là. Alors, je ne vous apprends pas un décès. Ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui s'est déjà passé il y a quelque temps. Et pour ceux qui se sentent concernés, il est question de recevoir l'héritage, ce genre de choses-là. Vous voyez ? Donc, on a bien sûr cet héritage qui retombe pour ceux qui se sentent concernés. Tout le monde n'a pas de lien avec un héritage. Donc, il y a une progression au niveau des finances. Est-ce que c'est en lien avec une transaction, achat avant de quelque chose ? Maintenant, on a aussi cette notion d'élévation, de signature. Et si on a un contrat par rapport à un travail, donc le travail est forcément lié aussi aux finances. Progression dans les finances. Vous avez un bon tirage. Ce qui m'intrigue un petit peu, c'est une confusion par rapport à une personne. Je pense notamment aux célibataires et puis même relationnels. Mais on va ici vers un mieux-être. Donc, vous avez les solutions, les vierges, pour ces deux prochaines semaines. Ensuite, on va prendre l'enfant. L'enfant qui nous parle bien sûr d'enfant, mais aussi de projet. On voit qu'il y a ici quelque chose qui est décidé, tranché par rapport à un enfant. Ça peut être dans le cadre de la santé. S'il y a une petite opération prévue, on peut avoir cette notion de prise de sang ici qui retombe. Bon, il n'y a rien de dramatique. Ne vous en faites pas. On a l'enfant également, la santé, la gynécologie. Le fait d'enfanter, le fait de vouloir passer par, pour certaines d'entre vous, les fives et ce genre de choses-là. Je ne mets pas tous les termes parce que je ne les connais pas. In vitro, fécondation in vitro. Bon, je n'en connais que deux, mais je pense que vous vous reconnaîtrez. Et puis, c'est aussi en termes de projet, cette notion de prendre un nouvel élan, de s'affirmer par rapport à un renouveau, par rapport à une personne. Alors, on va plutôt associer l'enfant déjà comme un renouveau dans votre vie. Et là, ça va être relationnel. Redonner un coup de foi à une relation et reprendre les communications. Comme s'il était question de se reconnecter à cette personne et de se réconcilier. Bon, tout n'est pas facile parce que, oui, je mets quand même en avant ce petit cheveu dans la soupe où, ben, il faut être accepté aussi que, ben, parfois on revient sur nos décisions, que tout n'est pas toujours facile dans notre tête. Voilà, j'y vais, je n'y vais pas, j'avance ou pas. Il y a comme un choix à faire relationnel. L'enfant, c'est aussi le projet, donc, il y a des gens qui donnent des coups de fouet par rapport à leur projet, qui mettent ici leur, ben, leur amour, leur passion. Ça peut être dans la chade, un animal, c'est possible. Mais de toute façon, on va retrouver de belles énergies par rapport à vos projets ici. Il y a comme un nouveau départ ici. Vous allez vers quelque chose au niveau de la chance. Donc, très beau signe pour vous. Très belle énergie, les Vierges. On vous sent décider, affirmé, malgré la petite confusion. Alors, au niveau de la santé, on a le médecin, on a quelque chose en rapport avec une prise de sang, on a la gynécologie, on a le sport qui revient ici. Mais ça peut me parler d'une, vous savez, alors, pas une blessure, mais une, une, quand on a un souci au niveau des muscles, comment ça s'appelle ? Un claquage, une élongation, quelque chose de musculaire. Pourquoi ? Je vous explique. Le cavalier, c'est le mouvement. Le cavalier, ici, c'est le sport, c'est les jambes, c'est les genoux, les hanches, les pieds, les chevilles, les orteils. Et elle sent sur la maison des souris. Donc, soit, il y a l'idée d'une réduction de mouvement, donc claquage, blocage musculaire, voilà, pour les sportifs. Et, bon, voilà, ça ne va pas durer longtemps, puisqu'on a ce trèfle qui va vous remettre sur les rails. Alors, on a fait la santé, la famille, on a fait le cœur, on a fait ici l'enfant, les finances et le travail. Je pense avoir fait le tour de votre tirage. Et puis, voilà pour vous les vierges, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à me faire un retour. Donc, franchement, je ne mets juste en avant que quelques techniques, mais ce tableau est vraiment magique. N'hésitez pas à poser vos questions pour savoir peut-être certains détails. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada